Aujourd'hui c'est une drôle de journée, j'ai appris des choses, bonne nouvelle, vraiment bonne nouvelle, j'en parle plus tard parce que là c'est pas encore sûr, enfin si c'est sûr, c'est la réalisation qui n'est pas sûre, j'ai quand même fait gym et je suis dans un entre deux un peu étrange et assez savoureux, c'est le moment de revenir sur Céline. Quand je dis Céline bien sûr je ne dis pas Céline, je veux dire Louis Ferdinand Céline et je pense, j'ai envie, mais je ne sais pas encore une fois où je vais, d'aborder un petit peu les entretiens avec le professeur Y. Parce que, alors moi je suis clairement pas de la team pamphlet, franchement j'ai ouvert, j'ai refermé, j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'ai pas lu guère, je vais décevoir tout le monde, j'ai pas été l'acheter, je sais qu'on peut le télécharger, mais j'aime bien acheter les livres, enfin au moins pouvoir montrer un objet, et en plus je l'ai pas lu depuis longtemps, mais vraiment vraiment, alors j'ai eu une petite période Céline, qui m'a pas du tout amenée lire les oeuvres complètes de Céline, il me manque plein de trucs, mais notamment une biographie c'était celle d'Henri Godard en poche chez, bah chez Gallimard évidemment, et je sais plus, j'avais dû le trouver chez Giber, remarque peut-être pas, ah aussi à une époque où j'ai changé les étiquettes Giber, il y a quelques années, je l'ai pas lu tout de suite, et vraiment je l'ai bien aimé. C'est du vrai Céline Gallimard, ça veut dire avec illustration de tardi, je regarde même pas qui c'est, je sais qui c'est, et une illustration qui représente donc Céline lui-même en train de parler avec le dit professeur Y. On le sait, on le voit notamment, et non on le voit plus, derrière la tête, par là, ouais, ouais, on la voit presque plus, il y a une case de tardi, il faudra que je réarrange pour qu'on la voit, c'est une case d'ici même, et j'ai fait une vidéo déjà sur ici même, et je vais couper les notifications de l'ordinateur aussi. Alors c'est quoi les entretiens avec le professeur Y, c'est quoi, qu'est-ce qu'on peut en dire, t'en dire plutôt, t'en dire, t'en dire, comment on peut en parler, c'est ça qui va vraiment m'intéresser, disons le statut hybride du texte. Je lis tout, alors, il y a une petite biographie au début, au micro bio, voilà, d'une page, on s'en fiche, on sait à peu près qui est Céline. Oui, Céline était antisémite, et en plus c'était un antisémite actif, c'est-à-dire, on sait maintenant qu'il a activement dénoncé des juifs, notamment, me semble-t-il, mais je vais parler sous la forme d'hypothèses, sous la forme hypothétique, le directeur du dispensaire dans lequel il travaillait pour récupérer sa place, enfin, c'est pas, voilà, cette question d'où est-ce que son antisémitisme est délirant, enfin, ça reste un antisémitisme, ne délirons pas, et de l'antisémitisme. Et est-ce qu'on peut penser, enfin, bon, voilà, donc il est franchement antisémite, il est aussi raciste, misogyne, est-ce que c'est une forme de misanthropie plus globale, ça c'est quand même des choses qui sont apparues, notamment dans ma vidéo sur Schopenhauer, pour me dire que, de toute façon, Schopenhauer est misanthrope, donc c'est normal qu'il soit misogyne, mais non, la misogynie c'est pas juste la misanthropie, qui par hasard toucherait une femme, c'est une misanthropie très particulière, et avec une haine très spécifique, et qui, dans le cas de Schopenhauer, est bien plus vileurante à l'égard des femmes, que de l'ensemble de l'humanité. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qu'il faut noter et compter. Allez, voilà, et ça va pas être mon principal sujet, je prends une pari de la censure ou de ce genre de choses, faut-il non publier Céline ? Moi je suis mal à l'aise quand même pour acheter du Céline aujourd'hui, surtout qu'en ce moment j'achète surtout des féministes, donc c'est sûr qu'arriver avec ma pile de livres féministes et un Céline, ok, ok, c'est un patronisme et féminin, mais c'était le prénom de sa grand-mère. Mais bon, malaise, la vérité, là, tout simplement, la vérité, là, tout simplement, la librairie souffre d'une très grave crise de mes ventes. Allez pas croire, un seul zéro de tous ces prétendus tirages à 100 000, 40 000, et même 400 exemplaires. Attrape-gogo, ah là, ah là, seul, presse du cœur, et encore, se défend pas trop mal, et un peu la série noire, et la blême, c'est pour la blanche de Galibard. En vérité, on ne vend plus rien, c'est grave. Le cinéma, la télévision, les articles de ménage, le scooter, l'auto à 2, 4, 6 chevaux, font un tort énorme au livre. Tout vente à tempérament, vous, non, pardon, tout, tout vente à tempérament, vous pensez ? Et les week-ends, et ses bonnes vacances, bi, trimensuelles, et les croisières lololulu, salut, petit budget, voyez dette, plus un fifrelin disponible. Alors, n'est-ce pas ? Acheter un livre, une roulotte encore, mais un livre, l'objet empruntable entre tous. Un livre élu, c'est entendu par au moins 20, 25 lecteurs. Ah, si le pain ou le jambon, mettons, pouvaient aussi bien régaler une seule tranche, 20, 25 consommateurs. Alors, quelle aubaine ! Le miracle de la multiplication des pains vous laisse rêveur, mais le miracle de la multiplication des livres, et par conséquent de la gratuité du travail d'écrivain, est un fait bien acquis. Ce miracle a lieu, le plus tranquillement du monde, à la foire d'Empoigne, ou, avec quelque façon, par les cabinets de lecture, etc. Dans tous les cas, l'auteur fait tintin. C'est le principal. Il est supposé, lui, l'auteur, jouir d'une solide fortune personnelle, ou d'une rente d'un très grand parti, ou d'avoir découvert, plus fort que la fusion de l'atome, le secret de vivre sans bouffer. D'ailleurs, toute personne de condition, privilégiée, gavée de dividendes, vous affirmera comme une vérité sur laquelle il n'y a pas à revenir, et sans y mettre aucune malice, que seule la misère libère le génie, qu'il convient que l'artiste souffre, et pas qu'un peu, et tant, et plus, puisqu'il n'enfante que dans la douleur. Et que la douleur est son maître, monsieur Sorkl. Au surplus, chacun sait que la prison ne fait aucun mal à l'artiste. Au contraire, que la véritable vie du véritable artiste n'est qu'un long ou court jeu de cache-cache avec la prison, et que l'échafaud, pour terrible qu'il apparaisse, le régale parfaitement. L'échafaud, pour ainsi dire, attend l'artiste. Tout artiste qui échappe à l'échafaud, ou au poteau si vous voulez, peut-être, la quarantaine passée, considéré comme un farceur. Puisqu'il s'est détaché de la foule, qu'il s'est fait remarquer, il est normal et naturel qu'il soit puni exemplairement. Toutes les fenêtres sont louées, déjà, et a pris fort pour assister à son supplice, le voir enfin grimacer, sincèrement. Place de la concorde, par exemple, la foule arrachait déjà les arbres, en fait, qu'un espace vide, immense, des tuileries. Pour mieux lui regarder sa binette, quand on lui coupera le cou, doucement, tout doucement, avec un tout petit canif. La fin du clown, celle qu'on attend, c'est pas tellement qu'il soit cocu, mièvre réjouissance, c'est qu'on le ligote sur le chevalet, ou sur la roue, et qu'on le fasse là, hurler, quatre, cinq heures. C'est ce qui se prépare pour l'écrivain. Le clown aussi, par dit, il n'arrive à échapper à ce qu'on lui mijote que par roublardise, larbinage, tartufiage, ou par l'une des académies. La grosse ou la petite, ou une sacristie, ou partie. Autant de refuges bien précaires. Pas d'illusions comme il tourne mal. Et souvent, ces soi-disant refuges, et ces engagements, hélas, hélas, même pour ceux qui ont trois ou quatre cartes, autant de pactes avec le malin. Au total, si vous regardez bien, vous verrez nombre d'écrivains finir dans la dèche, tandis que vous trouverez rarement un éditeur sous les ponts. N'est-ce pas cocasse ? Je parlais de tout ceci à Gaston l'autre jour. Gaston Gallimard. Et Gaston en connaît un bout, vous pensez ? Il trouvait, pour ce qui me concerne, que je devrais bien essayer de rompre le silence qui m'a tant fait de tort. Le rompre un bon coup, sortir de mon effacement pour faire reconnaître mon chèdement. J'y ! J'y dis. Vous ne jouez pas le jeu, qu'il concluait. Il ne me reprochait rien. Mais quand même ! Il est mécène, c'est entendu, Gaston. Mais il est commerçant aussi, Gaston. Je ne voulais pas lui faire de peine. Je me suis mise à me rechercher d'ardard, sans perdre une minute. Quelques aptitudes à jouer le jeu. Pensez, scientifique comme je suis, si j'ai prospecté les abords de ce « jouer le jeu ». J'ai compris, illico presto, et d'un, avant tout, que jouer le jeu, c'était passer à la radio. Toutes affaires cessantes, d'aller y bafouiller. Tant pis, n'importe quoi. Mais d'y faire bien épeuler son nom cent fois. Mille fois, que vous soyez le « savon grand ce bulle » ou le « rasoir sans lame gâtouillat » ou « l'écrivain est génial, il y a la même source, le même procédé ». Et si tout sorti du micro, vous vous faites filmer en détail. Filmez votre petite enfance, votre puberté, votre âge mûr, vos moindres avatars. Et terminez le film, téléphone ! Que tous les journalistes rappliquent. Vous leur expliquez alors pourquoi vous vous êtes fait filmer votre petite enfance, votre puberté, votre âge mûr. Qu'ils impriment tout ça, gentiment. Puis qu'ils vous re-photographient. Et encore. Et que ça repasse dans 100 journaux. Encore. Et encore. Moi, n'est-ce pas ? Pour ce qui me concerne, je me voyais déjà embarquer dans un de ces affreux pataquès. Justifier si ? Glorifier ça. D'ailleurs, des amis publicistes m'ont tout de suite carrément refroidi. Tu t'es pas vu, Ferdinand ? T'es devenu fou. Pourquoi pas télévisionner ? Avec ta poire et ta voix, tu t'es jamais entendu. Tu t'es pas regardé dans la glace. T'as des gaines. Je me regarde pas souvent dans la glace. C'est exact. Et le peu que je me suis regardé, à travers les ans, je me suis toujours trouvé de plus en plus laid. C'était d'ailleurs la vie de mon père. Il me trouvait hideux. Il me conseillait de porter la barbe. Mais c'est du soin à la barbe, mon fils. Et tes cochons, et tu pueras. Concluait mon père. Quant à ma voix, je la connais. Pour crier, Au feu ! Elle porte. Mais je vais pas lui demander du charme. En somme, ni écoutable, ni regardable. Je l'ai pas avoué à Gaston, je me suis rabattu sur Polan. L'officieux Polan. Polan, si on s'est interviewé, plutôt, si vous m'interviewiez, ça serait pas mal, un interview. Ça arrangerait peut-être Gaston. Il veut que je joue le jeu. C'est pas le grand jeu, l'interview, non. Faut passer cette interview dans vos cahiers antiques-antiques. Ça leur donne une sorte de petit choc. Ça leur fait pas de mal. Polan était plutôt d'avis. Ils voulaient bien. Mais il avait tout son temps pris. Il était retenu pour des mois. Et puis il repartait pour une cure. C'est toujours la croix, la bannière, pour avoir quelqu'un chez Gaston. Ils partent en cure ou ils en reviennent. Si, ils en reviennent. Ils ont tellement des lettres en retard qu'ils sont des mois à répondre, dicter, redicter, une fois mis les lettres sous enveloppe, coller les timbres. Ils sont à bout, sur le flanc. Ils repartent en cure. Ils ont vraiment tout le temps pris. Tout l'état-major de Gaston. Vous comprenez pas. Vous posez des questions idiotes. Vous qui êtes croiseux, bois rien foutre. Fainéant d'auteur, parasite de l'édition. Vous rêvez. Voilà. Vous rêvez. La réalité vous échappe. Ce qui était réel, question polant, c'est qu'ils repartaient en croisière. Encore. Encore. Fait que je trouve un autre baron. Un intervieweur qui reste là. Qui ne parte pas en cure. J'en trouvais un, puis deux. Puis trois, puis dix. Qui étaient très capables. Et qui voulaient bien. Mais qui me posaient une condition que je ne les mouille pas. Ils n'hésitent pas. Ils acceptaient. Mais anonymes. Je comprends très bien les prudences. Et comment. On n'est jamais assez prudents. A la fin, ils étaient cinquante. L'embarras du choix. Comme je voulais vexer personne. Comme je suis embarrassée. Certains s'y déclamatoires. D'autres tellement discutent ailleurs. Je trouvais un. Ça valait mieux. Qui m'étaient tout à fait hostile. Sournois et méfiants. Ils ne voulaient pas venir chez moi. Ils ne voulaient pas que j'aille chez lui. Ils ne voulaient que dans l'endroit public. On ne passerait inaperçu. Soit. Je lui dis. C'est l'endroit qui vous plaît. Au square des arts et métiers. J'aime bien le square des arts et métiers. J'ai de sacrés mon vieux souvenir. Je vous appelle mon intervieweur. Le professeur Y. Nous voici donc installés sur un banc de ce square. Le professeur Y à ma droite. Il bigloussait. Il biglousait de tous les côtés le professeur Y. Ah. Il n'était pas tranquille. À gauche. L'autre côté. Et puis derrière nous. C'était à 11h. 11h du matin notre rendez-vous. Moi j'étais à 10h30. Vous dire. Arrivée très en avance. C'est la tactique habituelle des gens qui se méfient. Qui veulent renifler les abords. La veille qu'il faudrait arriver tellement les humains sont vicieux. Enfin. Soit. Bon. Nous voilà. Je m'attendais à ce qu'ils me questionnent. C'était convenu. Non. Rien du tout. Restait muet. Sur le banc là. À côté de moi. J'aurais fait venir un autre bourrui si j'avais su. Je ne remanquais pas. Un qu'aurait grogné un petit peu. Un hostile absolument muet comme cet Y. C'est moche. C'est joliment peu aimable monsieur le professeur Y. J'y dis. On est là pour un interview. Personne ne va venir vous kidnapper. N'ayez pas peur. Comment voulez-vous que je paie roi ? Comment voulez-vous que je joue le jeu ? Si vous ne me posez aucune question. Pensez à Gaston. Là je le vis sur ce thé sec. Très saillé au nom de Gaston. Il s'y s'a de bisglousé. Droite ou gauche. Gaston, Gaston. Qui bordouilla. Il avait aussi comme sans taux. Le professeur Y. Forcément. Comme mille autres. Licencié agrégé. A lunettes sans lunettes. Un manuscrit en lecture à la NRF. Presque tous les professeurs ont un petit concours. Qui marine à la NRF. Vous me direz ? Ça s'aperçoit. C'est plus des romans qu'il publie. C'est autant de pansommes. Pansommes sarcastiques. Pansommes archéologiques. Pansommes proustiques. Pansommes sans queue ni tête. Pansommes. Pansommes nobeliens. Pansommes anti-antiracistes. Pansommes à petit prix. A grand prix. Pansommes pléiades. Pansommes. Le professeur Y. Certainement avait aussi son petit pansomme. Qui attendait depuis des années dans les caves de la NRF. Que Gaston se le fasse montrer. Qu'il y jette un oeil. En fait de squal. Qu'on a surnommé. Grand dévorateur d'éditeurs. Gaston. Qu'est-ce qui se tape comme plancton. Gaston. Il en dépérit pas. Il a gardé un peu ce qui se paie comme automobile. Le vrai engin de squal de haut luxe. Avec de ses dents de radiateur. Et la formidable carapace. Luisante, huileuse. Pardagon. Où est-ce qu'il se risquait le professeur Y. Lui et son pansomme. C'est touchant. La manière d'eux. Qu'ils besognent tous les professeurs. Ils se copient tous. Forcément. Ils ont trop fréquenté les classes. C'est leur métier d'être dans les classes. Et qu'est-ce qu'on apprend dans les classes. A se toucher. Et puis à se copier. Tous les postulants goncourteux. Se copient tous. C'est inévitable. Ils sont aussi stables. Ressemblants. Ennuyeux. Inévitables. Que tous les tableaux que le le de n'importe quel grand salon. La médaille d'or ou le goncourt. L'embarbouillage. L'autre grifouillage. Font autant d'heureux. Le professeur Y. Là à côté de moi. Il pensait vachement pour lui-même. Et pour son mère de manuscrit. Calamidator. Au goncourt. Un petit coup d'oeil du Gaston. Tant mot. Du Gaston. Donc Y secouez-vous un peu je vous prie. C'est pour Gaston qu'on travaillons. J'ai dit. Si. Et voilà. On va rester là. Donc là j'ai quand même lu pas mal de pages. Qu'est-ce que c'est que cette interview ? Alors évidemment. Bah non il n'y a rien d'évident. Je ne sais pas. Enfin. Si j'ai bien compris. C'est une interview qui est totalement fictive. Elle n'a pas l'air d'être inspirée de quoi que ce soit. Ou en tout cas. Elle fait semblant de l'être. Peut-être qu'il y a un petit fond. Dans le fond du fond. Parce que quand on touche le fond. On continue à creuser encore. Et c'est un peu ce qui se passe. Mais finalement ça importe peu de savoir. Mais cette question là va revenir. Vous allez voir. Alors. Comment ça va se découper ça ? Et ça va continuer avec. Ces figures. De rupture thématique. C'est à dire ce qu'on appelle en termes de figure de style. Des coqs à l'âne. Ce style figure de style. On passe d'un sujet à un autre. Ce qui va être une des caractéristiques de l'oralité. Qui est si c'est lignette. Et dans un texte en interview. Cette oralité est spécialement attendue. Mais là on peut voir. Qu'elle englobe tout. Parce que cette interview. Elle va être mise en scène. Dans un monologue. Adressé au lecteur. Qui va raconter l'interview. Et donc ainsi donner. Quelque chose qui est presque une mise en abîme. Une interview dans la narration de cette interview. Et ça déjà c'est vachement malin. Alors l'interview c'est un format documentaire. On s'en rappelle. C'est à dire que l'interview sans être réel. Peut-être que l'auteur y ment. En tout cas l'interview elle est réelle. Et là on n'est pas dans la fiction. On peut écrire des interviews fictives. Mais l'interview journalistique. Bah c'est le moment. Où on va. Avoir une adresse directe. En gros de l'auteur et le lecteur. Qui va plus passer par. Le narrateur et les personnages. Donc c'est un moment qui sort de la littérature. Mais Céline il va. Il en fait une. Je fais très mal les crêpes. Mais tac. Il le retourne. On va pas si je fais des crêpes qui boum. Et à quel moment une crêpe peut faire boum. Marquez-moi ça dans les commentaires si vous avez des idées. Et donc finalement. On va avoir un décalage. Qui doit aussi être un décalage. De thèmes. De genres. De registres. Et quelque chose qui est presque de l'ordre du théâtre. De la farce. Dans ses entretiens avec le professeur Y. Qui sont. Du point de vue aussi de la théorie. De ce qui va être raconté. Très intéressant. Mais c'est pas ça qui va être mon fond aujourd'hui. Si je puis dire. Puisque moi je le touche toujours le fond. Ça va être vraiment plus du côté de cette mise en texte. De quel type de texte il s'agit. De quel format de texte. Donc. Voilà. Au début. Titre thématique. Entretien. Avec le professeur Y. Concertant une véritable interview. Avec un style un peu littéraire. Un peu tranquille. Bon. Quand on prend le dessin de tardy. On se doute que c'est un peu moins ça. Mais évidemment le dessin de tardy. Il est à posté. Ça j'ai oublié la date de ce truc. 55. Bon ça risque pas d'être avant-guerre ça. Et finalement qu'est-ce qu'on va avoir dedans ? Quelque chose qui est de l'ordre du pacte autobiographique. C'est-à-dire avec une identité entre personnage, narrateur et auteur. Et cette identité va passer par le fait que l'auteur se met réellement en scène. Bon sauf que le pacte autobiographique qui repose aussi sur une affirmation d'attestation. Une attestation d'authenticité. Comme la belle rouge. C'est quoi ? Il y a un ensemble de marqueurs qui fait qu'on va y croire. On cherche journal, etc. Et donc, on a d'autant plus l'impression de voir, d'assister, de lire une interview réelle. Puisqu'il s'agit de Céline qui porte bien son nom sur la couverture. Chez Folio mais donc chez Gallimard à la sortie. Avec Gaston Gallimard qui est nommé. Un mec qui veut rester anonyme mais on comprend pourquoi. Et la mention de poil en de gens comme ça. Et donc ce qu'on a, c'est très littéralement la façon dont l'auteur se met en scène dans son propre texte. Ce qu'on appelle l'éthos. Et T-H-O-S. Mais cet éthos, et ça va être d'autant plus marqué que c'est écrit à la première personne. Donc c'est Céline qui met en scène Céline. Et qui pourrait raconter une interview réelle avec le professeur Y. Comme c'est un peu vendu. Et on notera que le professeur Y, l'intervieweur, normalement, est l'auteur de l'interview. Puisque c'est lui qui pose des questions. Mais l'auteur des entretiens avec le professeur Y, c'est bien de vous faire des enseignants. On retourne les grèpes. Ça fait deux fois. Hop, on revient en point de départ. Ça va encore se retourner. Donc on est dans une interview. Mais que l'auteur se capte. Enfin, va capter. Va ramener dans son propre giron. Et cette captation, elle passe par le fait que cette interview n'a très probablement jamais eu lieu. Mais je vais quand même toujours parler de la modalité hypothétique. Et elle va être complètement délirante. Mais délirante à partir de personnages et de faits réels. Donc on a une impression, même pas de roman à clé, d'un document historique avec la voix de Céline qui est, c'est marrant, la voix des narrateurs de Céline. On fait tout se superposer comme ça. Poum ! On fera tout exploser ensuite. Et ça va donc commencer là par la vérité. Alors on se rappelle, au bout de la nuit, ça a débuté comme ça. Là, la vérité. Bon, mais c'est intéressant parce que la vérité, c'est pas la réalité. Et donc finalement, la vérité, c'est cet entre-deux où on peut représenter quelque chose qui n'est pas réelle, mais qui aura un plus haut sens. Et globalement, on sait que Céline a écrit les entretiens avec le professeur Y. Par insatisfaction des interviewers, on peut dire qu'ils en prennent pour leur grade. Bon, si on veut donner les registres, on est clairement dans le satirique, jusqu'aux polémiques. On a quelques traces de réalisme. Mais en tout cas, on va avoir aussi un registre très familier. Là, je suis plus au niveau de langue. Oral. Et ça, ça va aller avec ce qu'on appelle, en gros, la gouaille. Atmosphère. La gouaille, c'est un peu comme ça qu'on imagine Edith Perf raconter des blagues. En gros. Donc ça commence par la vérité. Et en fait, c'est un texte qui a l'air d'être très simple, mais qui est constamment piégé, parce qu'il est complètement bride. Donc Céline aurait écrit l'interview qu'il rêvait d'avoir et qu'il n'a pas eue. Mais il la met donc sur le signe de la vérité. Mais pas tout à fait de la réalité. Alors ça va passer, ça, par une expression du plus haut degré complètement bouffonne. Exagérée, dissonante, burlesque. C'est-à-dire qu'on va vraiment exagérer. Donc la librairie, il ne croyait rien. Voilà. L'auteur, il meurt de faim. Donc en rappelant quelques vérités bien utiles, il va, Céline, donc aussi mettre en avant les conditions réelles de la production, ce qu'on appelle aujourd'hui la chaîne du livre. Et dans laquelle, effectivement, l'auteur ne gagne pas à grand-chose, malgré les chiffres des ventes, avec une petite espèce d'analyse sur, ben, qu'est-ce qui concurrence finalement ? Ce serait cinéma, télévision, articles de ménage, en fait la pauvreté. Donc on a quelque chose qui va être sur le livre, la société en général, mais qui finit sur la pauvreté, comme raison de ne pas acheter des livres, et qui en même temps va mettre en scène, ben, les... Ensuite, le mode de vie des éditeurs, considéré comme particulièrement luxueux, ça, ça fait partie de ce qu'on appelle la caricature, l'exagération. Alors ceci, l'oral, il va passer par des dislocations des phrases, avec des groupes, voilà. La vérité, là, tout simplement. Virgule, 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 virgule. On insère des groupes, on va couper la phrase, mais ça, ça ressemble en fait aux espèces d'intonations, enfin surtout à des commentaires que l'on peut faire, mais à tous ces mots de la fonction fatigue, c'est-à-dire qu'ils vont permettre de nouer la conversation, sans non plus dire, ben, je te parle. Allô ? Ça peut être que je te parle. Hé, tu m'écoutes quand je te parle ? Même si tu fais ta vaisselle. Et en passant sur un truc un peu général, là, comme ça, on ne sait pas d'où ça sort, la librairie, mais c'est la première direction. Avec, bon, ben, des taquets dans tous les sens, la blême pour la blanche de Gallimard, bien sûr. On va noter les aposiopèses, tous ces points de suspension qui vont miner le discours, qui miment l'oralité, et qui, en même temps, vont favoriser les coques à l'âne, parce que si vous avez quelque chose qui est très tenue, ben, les coques à l'âne, ils viennent moins vite. Donc, dans les oralités, on va noter toute la ponctuation expressible, les points d'exclamation, les points de suspension aussi qui font figure. Et on va aussi voir, donc, toutes ces dimensions caricaturales, c'est-à-dire satiriques, le fait qu'ils citent des noms réels et qu'ils soient au bord de la diffamation. Alors, et qui va aller aussi avec une onomestique complètement bouffonne, là aussi, les croisières, l'Ololulu, ça, c'est une parodie d'Ololulu, mais pour imiter la langue d'un capitalisme, en tout cas des années 50. Quel est-ce pour l'auteur ? Ben, c'est en fait Céline et c'est pas Céline. On va vraiment avoir, donc avant que professeur Y arrive, ben, c'est le protagoniste, c'est le personnage principal, c'est lui qui dit jeu, et c'est lui qui a son nom sur la couverture. On peut pas lui échapper. Et c'est là aussi où c'est un texte qui est particulièrement, j'allais dire piégeux, on va le dire plus franchement, pervers. Parce qu'on peut plus lui échapper, et il va alterner entre des passages généraux et des choses plus singulières, avec notamment des attaques ad hominem, c'est-à-dire aux personnes, qui vont être proches de la diffamation, donc pour qu'elles sont les Kénomars ou d'autres. Donc quelque chose sur la mévente en librairie, tous les concurrents du livre ensuite, et avec une comparaison complètement bouffonne entre la multiplication des livres, par le fait que plus plein, 20, 20, 100 personnes, dit-il, ça a été le cas, ça ne l'est plus. On peut lire un seul livre, alors que le pain ou la tranche aux jambons, c'est forcément, on peut la couper, mais quand vous mangez, vous partagez pas, vous observez. La phase où vous partagez, elle n'est pas très agréable, faites pas ça dans le métro. Les coureurs de métro aussi. Bon, la récupération de reliques religieuses, ce miracle de la multiplication des livres, ça, ça va accentuer la dissonance, l'écart, la symétrie entre le registre et les orales et quelque chose qui est censé être plutôt haut, à savoir un miracle, un miracle religieux. Et on en revient à l'auteur, avec en fait une espèce de sociocritique de l'auteur, comme grand martyr de la société. Et là, Céline, il va opérer une amplification monstrueuse, c'est une chose qu'on peut trouver chez David Foster, voilà, quand je parlais de virilisme, par exemple. Puisque de l'auteur a tantin pour vivre, donc rien du tout, on va aller jusqu'à la valorisation de cette pauvreté, en tant qu'élément de création, c'est une dépassation italique, que seule la misère libère le génie, qu'il convient que l'artiste souffre, et qui va progressivement faire de l'artiste, pas seulement souffre-douleur, mais également dans l'optique de René Girard, qui ne doit pas, qui ne se pas publie à ce moment-là, c'est un peu postérieur, mais bon, après c'est dit, le bouquet de misère, je crois qu'on la trouve aussi quand même assez profondément chez Freud, que, oui, Ferdinand, c'est une ligne détestée, mais c'est aussi quelque chose d'un peu stéréotypé, quoi, on le sait, on le voit au moins depuis la fontaine et les animaux malades de la peste. Le pauvre petit âne, il dit qu'il a mangé un peu d'herbe, on fait tarot sur la baudet. Donc, on en arrive comme ça à un moment qui va être complètement fatigué et qui va faire de l'auteur, bon, d'abord un grand délaissé, mais ensuite un grand martyrisé. Et c'est là que la démesure, elle est totale, puisqu'on va jusqu'à une condamnation à mort, il y a des actes de torture sur l'écrivain, en tout cela étant symbolique, mais permettant, donc, d'aller dans une esthétique du comble, c'est-à-dire pas seulement du plus haut degré, mais toujours un peu plus haut dans le degré, dans l'intensité, dans la force. Avec des représentations quand même assez visuelles, très concrètes, les fenêtres louées, etc., pour montrer ce spectacle et tout ce que ce spectacle peut avoir de sordide. Alors, je rappelle, la publication du texte, la peine de mort n'est pas du tout abolie, et c'est pas... Est-ce que c'est ou pas l'ordre du jour-là ? Je ne sais pas, je ne suis pas historienne. Enfin, il faudra un peu de temps, quoi. Et donc, l'écrivain, devenu grand, immense, bouc émissaire, va amener énormément d'exclamations, d'intensité dans l'expression, alors même qu'il parle de... Et avec, ensuite, une attaque quasi à dominem et par moments franchement à dominem, pas d'éditeur sous les ponts, alors que des auteurs, on en a. Et bien sûr, l'attaque à dominem, elle arrive. Je parlais de tout ceci à Gaston, l'autre jour, Gaston et Gallimard, ce qui va préparer, en fait, c'est une forme de captatio benevolentiae. Il s'agit d'attirer les bonnes grâces, le béné volontiae, la bonne volonté, c'est ce qui donne le mot bénévole, du lecteur. Et pour cela, il ne faut qu'il y ait une raison de faire cette interview. Et donc, cette interview, il va falloir la faire parce qu'il faut faire plaisir à Gaston parce que Gaston, il ne va pas dormir sous le pont, quoi. Il a une belle voiture, Gaston. Ce qui est donc, en même temps, un ensemble de pics d'attaque à dominem en compte de Gaston et de Gallimard, qui, sur ce coup-là, a quand même une certaine patience. Après, je fais du texte, je suis en coup de barre alors qu'en fait, ça ne marche pas trop mal. Les journées sont longues. Et, en fait, ça permet de déplacer ce qui est une sorte de culpabilité de l'interview. Il ne s'agirait pas que cette interview, elle apparaisse parce que l'auteur voudrait réellement apparaître son oeuvre. Non, il ne faut qu'il y ait de bonnes raisons. Et on peut se rappeler les vidéos de Céline disant que oui, voyage au bout de la nuit, mais à l'époque, il y avait le terme, voyez-vous, qu'il fallait payer son loyer. Et donc, tout ce qui est, je trouve, avec 50 ans d'écart, plus même aujourd'hui, plus de 70 ans, je ne peux pas empêcher de trouver Céline dans ses vidéos super choupies. Mais parce qu'il est mort et qu'il appartient à un monde qui en lui-même n'existe plus, enfin, à des générations qui n'existent plus. Et ceci, ça, qui fait que je peux trouver ça amusant quand je vois Céline dire qu'il a écrit Voyage au bout de la nuit pour le terme. Non, il fallait qu'il paie son loyer. Mais cette fausse modestie, elle va permettre de ménager l'étance de l'auteur. Donc, voilà, il n'a pas trop l'air d'un connard. Mais dans le même temps, évidemment, il s'agit de flatter son orgueil, de donner de bonnes raisons à cette interview. Ce n'est pas pour lui, c'est vraiment de l'altruisme. Et ça, c'est quelque chose qu'on a dans le choix des personnages assez veuls, enfin, qu'on a eu pour Voyage au bout de la nuit au moins a posteriori, en tant que question du terme, du loyer à payer, mais qui va, en même temps, être complètement explosé, boum boum, par Céline, dans la mesure où ça, c'est complètement stéréotypé, on le connaît, on sait le décoder, et il s'en amuse. Et on comprend bien qu'un des buts principaux, c'est de voir jusqu'où il peut aller taquiner Gaston Gallimard, qui va quand même le publier, alors même qu'il est attaqué dans un livre Estampied Gallimard. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Et ça va aller, finalement, assez loin. Donc, en fait, et puis on va avoir un passage général, un passage particulier, un passage général, un passage particulier. Donc, le coq à l'âne, en fait, il est aussi un passage du concret à l'abstrait, du singulier au pluriel. Et ça, c'est aussi assez intéressant. Et ça va bien finir. Donc, on va avoir quelque chose d'un peu général. En fait, ils dressent des tableaux, les uns après les autres. Certains vont être rétrospectifs autobiographiques. La plupart sont des espèces de tableaux généraux qui ne sont pas loin des délières dans une ivrogne devant un PMU qui vient de fermer. C'est pas loin. On n'est vraiment pas loin. Donc, les choses ici, voilà. Et cette fausse modestie, elle permet d'entretenir les tos de Céline, mais en même temps, elle va injecter une ironie supplémentaire dans la mesure où, ben, on ne peut pas la prendre au sérieux. On voit bien qu'il en fait des tonnes. On voit bien que c'est un truc de bouffon. On voit bien qu'il, ça demande d'être partout et à un moment, on va se pisser dessus. Il ne parle pas réellement de lui. Il est peut-être même plus en train de se moquer du genre de l'interview et du genre de personnalité que représente le professeur Y. Professeur, on met en avant le titre. Que de seulement faire une interview, quoi. Avec une interview un peu bouffonne. C'est-à-dire que dans le moment même où il fait son interview, il disqualifie son interview par ses outrances qui font qu'on ne peut plus y croire, par le fait qu'il y ait des motivations extrinsèques, autres que le désir d'écrire et de la création, le besoin d'argent, faire plaisir à Gaston. Et tout cela, ce sont des choses qui peuvent peser, en tout cas, comme contre-argument, souvent ça pèse, contre une légitimité autre. Ça mine, en fait. Ça empêche de bâtir un premier sens. Bon, le petit passage sur Poulon, c'est vraiment de l'attaque absolue. Avec, bon, ben voilà. Là, clairement, c'est une, ce farciteau Gallimard. Il ne manque que les secrétaires. Et avec ce moment où, finalement, les employés de Gallimard, ils sont en cure, ils font du courrier, ils viennent en cure. Je trouve assez drôle. Mais qui va aussi permettre de renouer avec la demande d'interview et la façon dont Céline aura répondu, effectivement ou pas, à ses entretiens. et ils vont donc arriver dans un square. Ça, on le voit ici. Les arts et métiers, ça, ça m'amuse parce que ça amuse quand même tardi, les grosses machines. Jusqu'à cette espèce de rencontre physique et d'altercation physique de l'un contre l'autre où ils ne savent plus trop quoi dire et ils vont voir un peu ce qu'ils en font. et avec cette espèce d'analogie quasi métaphorique entre la voiture et le requin qui est bien une façon de dire que M. Gallimard est ou était un requin dans l'ongle avec ses dents de radiateurs donc on reconnaît la voiture si je ne me trompe pas on est plutôt vers une Rolls avec ce grand radiateur tout raide mais ça reste en haut. Non, quasi. Alors comment ça se passe au niveau du rythme ? C'est très sautant. Ça passe d'un sujet à un autre, je l'ai dit mais en même temps toutes les phrases vont être très coupées très expressives on a plus de points d'exclamation et de points de suspension que quoi que ce soit d'autre entremêlées d'énormément d'interjections et tout cela dès avant l'interview ce qui fait que l'interview elle devient finalement comment un professeur hostile à lui faire dit dans ses lignes va apprécier à interviewer lui faire dit dans ses lignes comment cette interaction va se passer donc là on va avoir des enjeux et des tensions qui vont être mises en place. Évidemment il s'agit également d'achever de complètement massacrer tout auteur ou surtout professeur agrégé du lycée au professeur de l'université qui va être dans l'expectative de l'attente du concours et c'est marrant parce que Céline a tellement voulu le concours et en même temps avec une relégation de tous ses besogneux dans un vaste groupe typifié au point qu'il est capable de choisir un hostile pour l'interviewer parce qu'il n'y a pas de soi ça irait encore plutôt dans le sens d'une axiologisation positive de l'auteur mise en scène et en même temps ça va permettre une grande moquerie de l'université des questions de l'université des questions de l'académie et de son côté complètement en dehors de la vie bien incarné ici plutôt de façon très goyeuse burlesque non sérieuse par Louis Ferdinand Sénine en tant qu'il se fait une espèce de 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 pauvre professeur Y va devoir se débattre et cette caricature du savoir de l'université elle amène un texte qui va les parodier par une interview tout en minant complètement ce format de l'interview comme on l'a vu tout à l'heure et je vous dis à bientôt